Oh, à la maison, on a eu un truc terrible. 15 jours maintenant, on a reçu un canard vivant à la maison. On l'a reçu un dimanche matin. Au moment, elle dit, on va pas le tuer aujourd'hui. Elle dit, on va le laisser trotter jusqu'à demain matin. Elle dit, demain matin, on l'aura sous la main. Alors, le lundi matin, le canard était toujours vivant. On peut pas le retrouver. On le cherche partout. Il était monté sur le buffet, dis donc. Sur le buffet, il était là, tout là-haut, sur le buffet de la salle à manger. Au papa, il dit, c'est pas dur. Il dit, c'est bien simple. Il dit, je sais pas comment il a fait pour monter là-haut. Mais moi, il dit, je vois bien comment on va faire. Il dit, il y a qu'à mettre la table. Il dit, sur la table, on mettra une chaise. Sur la chaise, on mettra un banc. Puis moi, je monterai sur le banc. On mettra même un bottin sur le banc. Et moi, je monterai sur le bottin. Alors là, c'est là que le drame a commencé. Et quand je dis, parce que c'est papa qui est monté. Enfin, quand je dis qu'il est monté, c'est façon de parler. Parce qu'on a tous eu l'impression qu'il pensait son temps à descendre. Mais enfin, des fois même, il y a des fois, il est tombé avant de monter sur la table, des fois. Et c'est quand la chaise a été sur la table que papa a commencé son numéro de voltige avec accessoire et double-saut-pérille-carpet. Alors là, ça a été émouvant. Là, on sentait bien qu'il allait se passer quelque chose. Mais on ne pouvait pas prévoir que ce serait si grave que ça. Forcément, on remarquait de la façon qu'il s'y prenait. C'était forcé qu'on le ramasse à un moment ou à l'autre. Mais enfin, même un gars du métier n'aurait pas pu penser que ça irait si vite. Alors, il a d'abord fait un rétablissement sur le dossier de la chaise avec monton dans un barreau, extension de la jambe droite et recroque du mollet autour d'une rallonge. Ça, ça a été sensationnel. Et tout de suite après, glissade sur l'air entoule avec tournoi à main dans l'air et réception au tapis avec mangeoire sur radiateur. C'était fantastique. Et ça, c'était que le début, ça. Alors là, quand le soir, vers 5h, on a vu la chaise sur la table, le banc sur la chaise et papa sur le banc, il y a eu un moment de silence et papa a dit, maintenant, vous allez me passer le botin. De quelle année qu'il y a demandé, maman ? Alors, il a dit, pense-moi celui de 50, il dit, parce que celui de 49, il manque trois pages, je serai trop juste. Ça vous prenez là ? Oh, ce monument que ça a été, mon. Et alors, là, voilà, ce qui a foutu tout par terre, c'est que chez nous, c'est pas haut de plafond. Alors, quand le vieux serre-leuve est sur le botin en disant, ça y est, paf ! Il y a eu comme un bruit d'essaiant avec chute d'un avion lourd de B212. Oh, maman, alors là, ça a été... Si papa ne s'était pas raccroché au buffet, dans un sens, il y aurait eu que demi-mal, vu que des suspensions, on en trouve encore à bon marché, et que des glaces de dessus de cheminée, on peut en avoir avec des bons de la semeuse. Mais enfin, le fait était là. Et alors, c'est que nous, on n'a rien vu du tout. Quand le buffet est tombé, on est tous rentrés dans le buffet, il n'était plus question de... Maman était juste elle où c'est qu'il y a les raviers et la soupière en métal. La bonne, elle s'était filer la tête dans le tiroir où il y a les quittances. Et moi, j'étais dans le haut, moi, j'étais dans le haut, avec ma timbal en zinc de première communion. Ça a fait un machin extraordinaire. Et puis alors là, qu'est-ce que vous... Toujours est-il que le mardi matin, le canard était toujours vivant. Et alors là, il a dit maintenant, il dit, il n'y a plus de gants à prendre avec le canard. Il dit, papa, il dit, je vais chercher la hache à fendre les bûches. Alors là, on a senti dans l'immeuble qu'il y avait une odeur de sang, mon. Et il y en a eu du sang. Il y en a eu quand il l'a laissé tomber sur le pied de maman. Il y en a eu quand il a filé le manche dans l'œil à la bonne. Et il a failli en avoir. Parce que moi, j'ai vu passer la hache au moment où c'est qu'il a tapé sur le canard. Le canard en plante, un faux. Qu'on avait sur une cheminée. À ce moment-là, la hache s'est démanché. J'ai vu le coin qui m'est passé à 3 cm de loigthroie. Et il est rentré dans le baromètre. Vous dire, cette atmosphère qu'il y avait à la maison, c'est incroyable. Enfin, le jeudi matin, le canard était toujours vivant. Remarquez que moi, je sais ce qui s'est passé à ce moment-là. Papa a dit, écoutez, il n'y a plus qu'une chose à faire. Je vais chercher le fusil. Non, OK, il y a dit maman qui avait déjà vu les horrores de la guerre. Je ne veux pas. Laisse-moi embrasser mon fils, qu'elle a dit. Avant de se glisser sous la bibliothèque. Alors là, papa, il a mis deux cartouzes dans le fusil. 21 dans la bandoulière et 18 dans la poche de son pantalon. Comme atmosphère, c'était sensationnel. Au 15 premier coup de fusil, Alors là, au 15 premier coup de fusil, ça a fait un scandale. Du côté canard, il n'y a rien eu. Mais alors, à chaque coup de fusil, il tombait quelque chose. On se serait cru dans une baraque foraine à la foire du trône. C'était extraordinaire. Vous pensez qu'on ne voyait pas, nous, à cause de la fumée, forcément. Mais on sentait bien qu'il se passait des choses anormales. À la fin, quand papa a épuisé les munitions, il a ouvert la fenêtre. C'était pas la peine qu'il a ouvert la fenêtre puisqu'il avait viré tous les coraux dès le début. Mais enfin, de... Et le vendredi le matin, le canard était toujours vivant. Alors là, papa dit, je vais faire appel à des chasseurs. 14 qu'il en est venu. Ils ont mis la hausse, là, sur le fusil. Ils ont coincé le canard sous l'évier et ils ont tiré tous les 14 ensemble. À 70 centimètres. Deux cartouches par fusil, ça faisait 28 balles qu'ils sont parties d'un seul coup. Et le seul qui n'a pas pris de plomb dans les pieds, il en avait plein les fesses. Et il s'est demandé d'où que ça venait, vu qu'il était derrière tout le monde et qu'il avait, lui, tiré dans le plafond. Et le samedi matin, le canard était toujours vivant. Alors, depuis, il continuait, on le nourrit avec des nains, mais que des nains, mais que des nains !